comment créer votre site web google my business google mais à votre disposition tout ce qu'il faut pour vous créer un mini site web pour être présent sur internet pour votre entreprise pour faire connaître votre vos activités vendre vos produits et vos services alors il faut d'abord dans un premier temps avoir créé la fiche google my business je vous mets le lien dans la vidéo que j'ai fait qui mais qui montre comment créer votre fiche google my business et donc donc il faut d'abord que vous ayez créé votre fiche google my business et une fois que vous avez créé votre fiche et bien vous pouvez créer votre site web gratuit avec avec google on va voir déjà ce que ça permet de faire ce google site web donc ça vous permet d'avoir une présence en ligne minimale quand vous commencez c'est la première chose à faire ne sera peut-être pas la dernière mais la première chose à faire c'est vraiment de créer cela quels sont les quels sont les avantages quels sont les inconvénients de cela donc déjà bas les les premiers les avantages qu'on va voir tout de suite s'il veut bien s'afficher les avantages c'est que c'est gratuit ok donc ça vous permet de commencer gratuitement pas de frais d'hébergement à payer et c'est personnalisable et j'irai même j'en rajouterais un direct c'est que c'est facile que c'est facile à faire et que vous allez pouvoir le faire tout seul même si vous n'êtes pas spécialiste de l'informatique vous allez pouvoir le faire tout seul alors il ya des inconvénients l'inconvénient mais je dirais que c'est la personnalisation elle est limitée c'est gratuit mais c'est limité voilà pour commencer ça reste ça reste tout à fait tout à fait acceptable pour démarrer ensuite qu'est ce que ça va vous permettre de faire donc les fonctionnalités qu'il y a vous allez pouvoir mettre les informations sur votre entreprise donc le déjà le minimum c'est le nom l'adresse le téléphone pour qu'on puisse vous contacter vous allez pouvoir ensuite détailler vos activités quels sont vos horaires et puis comment on vous contacte est ce qu'on peut vous envoyer un email est ce qu'on peut vous joindre par téléphone vous allez pouvoir aussi mettre vos photos photos de votre établissement photos de vos services photos de photos de vos de vos locaux si vous avez des locaux professionnels ou de vos employés de votre personnel et puis des mises à jour c'est les mises à jour c'est on va dire c'est les les nouveautés les news les news de votre de votre activité quand vous avez une nouvelle une nouvelle offre quand vous avez un nouveau service quelque chose de nouveau à proposer donc vous pouvez le faire afficher il ya plusieurs thèmes donc les thèmes c'est par thème j'entends couleur il ya plusieurs couleurs qui sont disponibles plusieurs ensemble de thèmes et en option on peut aussi avoir un nom de domaine alors par contre c'est une option qui est payant mais on va y revenir après donc voilà en gros donc je vous montre en direct comment faire donc ce site déjà à quoi à quoi il ressemble donc quand vous êtes dans google donc là j'ai tapé le nom de mon entreprise donc nous on s'appelle un foréol et on est spécialité spécialisé en marketing digital on aide les entreprises à accroître leur visibilité sur internet pour vendre plus donc j'ai tapé le nom de mon de mon entreprise et on voit que ça m'affiche ici dans la recherche google là là c'est ma fiche google my business ok ça on l'a vu dans la précédente vidéo et ici un onglet qui est l'onglet site web et donc quand je clique sur site web et bien ça m'envoie sur le site web que j'ai créé gratuitement avec google my business vous voyez c'est ça que vous allez pouvoir créer donc dans ce site web qu'est ce qu'on a donc le plus important c'est le l'appel à l'action dans marketing on appelle ça le cta call to action donc l'appel à l'action moi je veux que les gens prennent rendez vous donc quand ils cliquent sur ce bouton là ça les emmène ça les emmène sur un formulaire ok ensuite qu'est ce qu'on a on a bala j'ai mis une bannière la première photo principale qui décrit mon entreprise donc si vous êtes avocat ou juriste vous mettez une photo en relation avec votre activité ok ensuite vous avez les mises à jour donc ça c'est les toutes les actualités donc que j'ai publié vous pouvez publier régulièrement des des actualités par rapport à vos produits vos services vos événements et ça vous permet d'augmenter votre visibilité donc là il ya toutes les toutes les actualités que j'ai proposé ensuite on a les témoignages donc quand des gens laissent des témoignages sur votre entreprise sur vos services ils sont regroupés là et les témoignages c'est très important puisque ça vous permet de donner confiance les les gens les visiteurs qui viennent sur votre site et qui voit qu'il ya des témoignages positifs et bien ça leur donne envie de venir et puis après vous décrivez vous décrivez votre activité et les services et que vous proposez j'ai rajouté ici des photos donc photo de moi j'ai pas de lieu physique mais donc j'ai mis une photo de de moi j'ai mis des photos de qui représente ce que je fais le fait que on travaille à l'international et en anglais donc j'ai mis aussi bouton et puis après il ya les il ya la carte qui indique précisément où vous vous trouvez et puis à vos coordonnées votre adresse et vos horaires d'ouverture voilà donc ça c'est toutes les informations que vous pouvez retrouver il ya un menu aussi moi et tout ça ça vous permet de c'est le premier niveau de référencement sur google donc c'est ça que vous allez pouvoir créer donc comment on fait et bien concrètement donc vous allez sur votre fiche google my business donc l'adresse je vous la mettrai dans la description l'adresse pour y accéder c'est business point google.com là vous le voyez en haut business point google.com vous connecter avec votre compte et ça vous arrive dans ça vous emmène dans l'interface qui vous permet de gérer votre fiche google my business alors je vais pas on va pas rentrer dans le détail de cette fiche puisqu'on l'a déjà fait dans la vidéo précédente donc il ya toutes les infos que vous avez ici puis les statistiques les nombres les nombres de vues les recherches etc donc ce qui va nous intéresser à ce stade c'est d'aller chercher ici vous voyez il ya site web donc c'est en bas vous avez site web et c'est là qu'on va pouvoir paramétrer le site web votre site web donc ce site web là vous allez pouvoir faire quelque chose comme ça comment ça marche ici donc vous allez d'abord commencer par mettre un thème donc il ya alors ça c'est une des limites de google my business c'est que les thèmes ne sont pas personnalisable c'est à dire que les thèmes sont proposés par google donc où il ya on a dit une dizaine de thèmes par exemple si je mets vert et bien il va changer les couleurs les couilles il change les couleurs et les polices ok donc ça c'est une des limites si vous avez envie de quelque chose de spécifique bah faudra que vous créez un site web un site web wordpress par exemple un site web dédié et c'est complètement personnalisable donc ici donc vous avez les thèmes donc vous choisissez le thème qui vous qui vous correspond le plus qui vous va le mieux et puis donc voyez c'est simple c'est vraiment c'est vraiment simplissime ensuite dans modifier ici donc là je vais pas enregistrer parce que j'ai pas envie moi de changer les couleurs du thème que j'ai déjà fait donc dans modifier il ya le bouton principal donc le bouton principal c'est ce bouton là moi j'ai comme j'ai déjà un site internet autre que ce site gratuit moi j'ai mis un lien vers une page web sur mon site mais si vous n'avez pas les options qui sont possibles et bien vous pouvez mettre votre numéro de téléphone vous pouvez vous pouvez dire envoyer un sms un whatsapp etc vous pouvez même aussi mettre obtenir un devis en fonction de votre activité donc ça c'est vous choisissez ce qui vous ce qui vous correspond le mieux pour ce bouton principal ensuite vous mettez un titre à votre activité donc un titre qui est le plus parlant possible donc vous vous dites ce que vous faites donc moi quand je fais des sites internet et du référencement j'ai mis ça ensuite vous pouvez mettre votre slogan donc nous notre slogan c'est bon bah des sites internet pour être visibles sur google et nous vous aidons à mieux vous classer pour vendre plus en utilisant des bons mots clés là j'ai mis j'ai mis dans l'entête j'ai mis des zones géographiques sur lesquelles j'interviens alors j'interviens sur d'autres géographiques mais j'ai envie d'être l'indiqué à google particulièrement c'est ces zones là et puis ensuite vous décrivez vous décrivez vos biens et vos services c'est un éditeur de texte basique vous pouvez mettre des mots en gras où vous pouvez vous pouvez les mettre en italique en souligné c'est comme un traitement un traitement de texte vous pouvez aussi voilà on peut mettre des liens mais a priori si vous créez un site web gratuit vous n'avez pas vous n'avez pas de lien vous avez pas de site web donc a priori ça n'a pas forcément d'intérêt et puis vous pouvez mettre aussi des des listes des listes à puces service un service service pas sévice sévice sert service 2 etc et vous pouvez en les sélectionnant vous cliquez sur ça et vous avez une liste à puces où vous avez aussi la possibilité d'avoir une liste numérotée nous voilà c'est basique mais c'est efficace ça vous permet d'avoir de mettre toutes vos informations et d'être référencés dans l'advers de google les photos très important dès un profil qui a des photos est forcément plus attirant et plus plus vous allez mettre de photos qui représentent bien vos services et plus vous allez attirer l'attention et les clics donc moi j'ai déjà des photos donc choisissez des photos des belles photos qui représentent des photos qui sont représentatives de votre activité bien service voilà mettez des gens en action mettez des photos qui quand on voit les photos on sait tout de suite ce que vous faites ok donc là vous voyez ici moi j'ai mis j'ai mis en relief des un ordinateur un portable qui montre que je crée des sites web ok ensuite dernier dernier onglet pour les modifications donc ici c'est là où vous allez dire vous allez dire est ce que je je mets mon site web en français ou dans une autre langue là j'ai mis en français donc ici on peut on peut avoir qu'une seule langue ça c'est aussi c'est une des limites si vous avez un site web en plusieurs langues vous pourrez pas avec ça avoir plusieurs langues et puis ici et bien vous pouvez dire donc ça c'est c'est une fois que vous allez cliquer là vous allez indiquer à google dans votre fiche google my business le site web qui doit afficher donc moi comme comme j'utilise un autre j'ai un autre site internet ici donc moi je vais pas faire ça mais vous c'est ça que vous allez faire vous allez vous allez cliquer ici pour dire voilà je veux que ce soit cette fiche qui soit affichée sur ce site web qui soit affichée sur ma site ma fiche google web et si vous souhaitez avoir un nom de domaine personnalisé c'est aussi là que ça joue là aujourd'hui voyez le nom de domaine que j'ai créé on va aller dessus il s'appelle un foréol donc le nom de mon entreprise mais point google point business point site au lieu d'avoir un foréol point fr ou point com voilà c'est pas vous avez pas un nom de domaine vous avez un nom de domaine qui est personnalisé mais juste le début une fois que vous avez fait ça et bien voilà votre fiche votre premier site internet est créé gratuitement et vous pouvez commencer à être visible à recevoir des appels prendre des emails de vos clients si vous avez besoin d'aide si vous vous en sortez pas pour créer votre site internet et bien vous me laissez un message ou vous m'appelez et je vous aide à créer votre premier site web et à être visible donc sur la sur l'annuaire de google et dans la dent dans la carte google voilà j'espère que j'espère que vous allez pouvoir créer votre site web rapidement et dites moi en description laissez moi pour augmenter votre référencement en commentaire donnez moi l'adresse de votre site web et j'irai j'irai regarder ce que vous avez fait voilà et je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines mises à jour et les nouveaux conseils pour augmenter votre visibilité sur internet je vous dis à très bientôt